150 g de sucre roux, un sachet de sucre vanillé, un oeuf, 115 g de beurre mou, 220 g de farine, une demi-cuillère à café de levure, une demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium, une pincée de sel et plus ou moins 300 g de pépites de chocolat. Nous avons tout ça, plus un energy drink, plus le podcast de Fanny Rue et les gens qui doutent, dernier épisode avec Eva Bester, je pense qu'on a tous ce dont on a besoin. J'ai un peu rien fait aujourd'hui, rien de très intéressant, par contre demain, demain sorti avec les copains et je me suis dit que j'allais faire des cookies, quoi de plus conviviales. En vrai j'avais d'autres idées mais comme il fait très chaud, je me suis dit que les cookies ça fond pas, enfin le chocolat qu'il y a dedans oui mais pas les cookies. Qu'est ce qu'il nous faut ? Attends parce que j'avais noté la liste des ingrédients mais je ne sais plus comment je faisais. D'abord le beurre, non je ne sais plus. J'oubliais préchauffer le four. Ah non d'abord sortir la plaque. Oh elle est dégueulasse. Laver la plaque pour l'autre plaque du coup, qui est déjà trop chaude. Donc qu'est ce que j'ai dit ? De la farine. Alors attendez d'abord. La balance aussi, la balance, il faut peser tout ça. 150 grammes de sucre. Elle est cassée ou quoi ? Voilà ! Société fermière, beurre traditionnel. Combien j'ai dit ? 115. Boum. 108. 129. 124. 115 ! Quel talent ! Je vais faire fondre ça. Quel ustensile ! J'entends le chaton. On ne va pas gaspiller. Ah oui, un peu de vanille liquide, ça peut être sympa ça. Allez encore. Bon ça ne va pas, j'ai noté beurre mou. Alors j'ai mis du beurre mou. Mais j'aurais dû noter du beurre liquide. Parce que là, ça ne va pas. Donc je me dis, je vais le mettre au micro-ondes. Sauf que j'ai déjà mis l'oeuf. Et si je mets l'oeuf, ça va cuire l'oeuf. On est d'accord ? Donc, ok. Je pense qu'on est bon. Le son est moins plaisant tout de suite. 220 g de farine. Mon bol est trop petit. J'en vais partout. 213, 215, 227. Parfait. Je ne comprends pas pourquoi on tamise la farine. Genre après, on va la remélanger. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est bon ça ? Je ne sais pas. Encore un peu. On va dire c'est bon. Une pincée de sel. Je vais faire ça, une pincée de sel. Ah bah. Ah bah alors. Tu veux des cookies ? Oh attends. Attends, j'ai du ton pour toi. Regarde ça. Mais oui. Mais oui. Ah oui. Ah oui, bah le chocolat du coup. Oui parce que moi je tamise tout et mon chocolat. Moi j'ai acheté, j'ai pas de... Comment on appelle ça ? Les petits bouts de chocolat là. Les pépites. Les pépites. J'ai pas de pépites. Moi j'ai des gros chocolats. Faut que je coupe ça. J'ai coupé mon chocolat. J'ai coupé mon chocolat au couteau à sushi. C'est comme ça qu'on fait. C'est la meilleure des manières je pense. Ils se sont trompés. Ils vendaient des trucs à sushi. Mais en fait c'est des couteaux au chocolat. Pour chocolat. Pour chocolat. À chocolat. Oh ça fait des lignes. Pépiri. Pépiri. Regardez-moi ces pépites de luxe. C'est beau hein ? Je crois que c'est plus facile parce qu'ils ont chaud en fait. Donc. Ah je pense que le chat veut sortir. Là ça ressemble à ça. Genre ça commence à ressembler à de la pâte. À cookies. Je vais mettre mes belles pépites. De luxe. Du coup c'est gros mais j'aime bien. Aïe. Une belle oeuvre d'art. J'aimerais bien que ce plan soit stylé mais en fait c'est super dur. C'est super dur. Suspense. J'ai oublié de dire c'est quand c'est un petit peu fondu. Je rajoute encore les petites pépites de chocolat dessus. Et du coup je peux pas les manger chauds parce que je dois attendre demain. Mais en même temps, s'il en manque un, personne ne le saura. Je t'aime. C'est très dur. Je t'aime. Maman. C'est très dur. Merci.